On a presque terminé, c'est la clôture, la conclusion. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un bon discours, je ne vais surtout pas me risquer à faire une synthèse de cette riche journée. J'en suis bien incapable et puis voilà, oui, ça vous rasse très vraiment. Par contre, j'ai envie de vous citer le propos d'une personne que j'admire beaucoup, que nous avions invité à intervenir au cours de cette journée, mais c'est quelqu'un qui a des fonctions qui font qu'il est très demandé et que c'est difficile pour lui de se libérer et d'aller partout où il pourrait être demandé. C'est quelqu'un qui est conseiller d'État et qui s'appelle Denis Piveteau. Donc j'espère que c'est un nom qui parle à certains d'entre vous, en tout cas c'est un nom qui parle, il a été ancien directeur de la CNSA. Il a écrit plusieurs rapports et notamment un rapport de l'année dernière dont le titre est « Experts, acteurs, ensemble pour une société qui change ». Et on est vraiment bien dans le thème de la journée. Et je vais juste citer un extrait de ce rapport où il dit « Porter sur chaque personne un regard de capacité, même lorsque l'apparence est inverse, est comme on l'a dit plus haut, le point de jonction d'une certaine idée de ce qu'est toute personne humaine et de ce que doit être toute société. Ce n'est pas la personne qui doit se lisser au niveau qu'exigerait son « autodétermination ». C'est le principe d'autodétermination qui vient, par construction, se placer au niveau de chacun pour le rejoindre dans ses capacités. Partant de là, tout renoncement collectif par avance à ce que l'autodétermination soit une démarche ouverte à tous est une négation de sa nature même. Mais du même coup, proclamer l'autodétermination pour tous, sans engager en parallèle un travail de fond sur tout ce qui, dans la société telle qu'elle est, fait obstacle à son déploiement, serait un non-sens et l'aveu d'un échec annoncé. Voilà. Je trouve que c'est un petit livre assez bien que l'on a partagé en fin d'aujourd'hui. Donc, qui a lu le rapport de Ben Bifteau qui est sorti en février 2022 ? Voilà. Donc, pas encore grand nom. Donc, je vous invite. Vous pouvez le trouver très facilement sur Internet. Et je vous invite à le lire parce que c'est vraiment un élément intéressant. Enfin, voilà. C'est très clairement écrit et ça permet de refonder le travail social, de revaloriser un petit peu nos métiers. Et voilà. C'est vraiment un document... Voilà. Bref. J'arrête là ma petite page de vue. Je vais simplement finir par, évidemment, la séquence de remerciements. Donc, un grand merci à tous les intervenants. Voilà. François, Julien, Christian, mais je ne vais pas citer tous les noms et les prénoms de cet après-midi. Mais vraiment un très, très grand merci d'avoir répondu présent à notre appel et de nous avoir aussi bien nourris de vos expériences, de vos connaissances, de votre expertise. Ça a été vraiment très, très riche. Un grand merci à toute l'équipe du lycée, donc Notre-Dame de la Compassion, Louise-Élisabeth Mollet. Je crois que j'ai réellement l'idée. C'est un grand nom. Voilà. Donc, un grand merci à leur accueil parce que vraiment, ils ont... Voilà. Ce n'était pas évident aujourd'hui de partager des espaces avec des élèves qui avaient une journée décompression. Mais vous avez entendu, il y avait un peu de mouvement. Enfin voilà. Mais ça, c'est quand même bien passé. Un très grand merci à tous les collègues de la Coordination 95 que vous avez vu ce matin, qui ont été présentés ce matin, qui ont été chevilles ouvrières de cette organisation, de cette préparation. Donc, je vous invite d'ailleurs, ceux qui ne sont pas encore adhérents à la Coordination 95, je vous invite à nous rejoindre et à vous allumer des petits flyers ce matin. Voilà. On n'a pas de site internet, on n'est pas hyper équipés. Voilà. Mais en tout cas, on peut être contactés. Donc, n'hésitez pas à aller voir Lydia, Carole, voilà, Mariette, Laurent, moi, pour avoir plus d'infos et nous demander comment on peut faire pour intégrer cette magnifique association. Juste d'ailleurs, je voudrais saluer, je ne sais pas, il est parti peut-être, il y avait tout à l'heure Bernard Séjourné. Oui, il est parti, dommage. Voilà. Bernard Séjourné est un des fondateurs de la Coordination 95, il nous a fait l'amitié d'être là ce matin, un ancien président de la Coordination pendant longtemps. Voilà. Un grand merci également à l'équipe technique qui a assuré, voilà, qui a essayé d'utiliser Nicolas et l'espoir. Il y a aussi, ils sont un peu dans l'ombre derrière, mais qui ont fait en sorte que ça se passe au lieu avec les moyens du corps, parce qu'il n'y avait pas forcément une sonore extraordinaire, mais j'en excuse auprès de ceux qui nous suivent à distance. C'est vrai que j'ai conscience que la qualité du son pour vous n'était pas extraordinaire, mais on n'a pas eu la possibilité de faire autrement pour aujourd'hui. Donc j'espère que c'était quand même audible à distance. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que pour vous qui êtes là, mais pour ceux qui n'auraient pas pu suivre aujourd'hui à distance, tout a été enregistré et que d'ici quelques jours, peut-être quelques semaines, mais en tout cas dans un très longtemps, et on pourra en diffuser l'info via la coordination et notamment à tous les participants d'aujourd'hui, vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, parce qu'on n'est pas si super équipé en site internet, mais on est une chaîne YouTube, vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube toutes les interventions d'aujourd'hui, de même que vous pouvez retrouver les interventions du colloque de 2021 sur quelle évolution pour le secteur médico-social. Un grand merci encore à Pavot, je crois qu'on peut encore applaudir, les gars, 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 et si vous voulez aller pour une dédicace, c'est important. Un grand merci à nos traductrices en langue des signes, bravo, les gars, c'est très difficile, et puis merci aussi à l'ESAT, la montagne, de l'association ARP, qui a assuré l'association de l'EFAR, parce que c'était pas mal, hein ? Il y avait la quantité et la qualité. Regardez, d'ailleurs, on peut même repartir encore avec un petit gâteau. Et puis l'entreprise Ensemble, c'est ça, c'est Ensemble, l'EFAR, qui a assuré le café ce matin, l'accueil café, etc. Voilà. Donc, de vrai, je vous avais l'accueil, merci à tous. Merci à vous tous qui avez suivi ce colloque. Et puis, à dans deux ans. Bravo ! Merci. 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 Merci.